Les aventuriers C'est nous Les aventuriers Ah, Flagada, respire-moi cet air Est-ce que t'as déjà senti quelque chose comme ça ? Après 10 heures passées dans l'avion à côté de toi Je crois que je ne sentirai plus jamais rien, Dundi Ça va être ma faute s'ils servaient du cassoulet pour le dîner Du cassoulet de canard ? Comment t'as pu faire ça à ma famille ? Ah tiens, tout qu'on te fait, t'es un canard Faudrait savoir Je parle des oiseaux et même plus des dinosaures que nous sommes Flagada, je t'ai déjà dit que c'était pas un truc dont il fallait se vanter Bon, on fait quoi maintenant ? Tu connais le pays comme ta poche ? Est-ce que t'as une idée concernant une pyramide australienne ? Non, il y a bien eu cette histoire à Gimpy Mais c'était un canular Ah ? Et comment tu le sais ? Parce que j'ai tabassé son instigateur jusqu'à ce qu'il avoue À force de régler tes histoires par la violence, Dundi Quelqu'un va finir par te faire un procès ? Justement, c'était pendant le procès J'étais consultant archéologue et j'ai terminé avec le grade de procureur après la baston De quoi ? Mais c'est comme ça que vous faites un procès en Australie ? Euh, bah ouais, pourquoi ? C'est pas comme ça ailleurs ? Une bonne baston jusqu'à ce que les coupables avouent ? Mais je sais pas, il n'y a pas un risque que des innocents avouent un crime qu'ils n'ont pas commis ? Bah si, c'est pour ça qu'on l'a joué en trois manches Bon, on y va ou on va discuter politique toute la journée ? Bon, on va où d'ailleurs ? Au zoo ? Mais non, le bouche C'est rigolo, là Dundi, des mecs bizarres Sœur Dundi, les mains en l'air Je t'avais pourtant prévenu de ce qu'il se passerait si nos chemins se croisaient à nouveau Alan ! Ah, mon ami ! Je suis carrément content de te revoir Dundi, c'est pas lui qui t'a inspiré toutes tes histoires et ta passion pour l'aventure ? Si, si, laisse-moi faire On dirait juste qu'il t'en veut un peu, non ? Mais non, hein, Alan ? On est les meilleurs amis du monde, non ? C'est quand même pas parce que j'ai refusé de participer à ta petite compagnie que... Ma ligue, Dundi ! Ma ligue de gentlemen extraordinaires ! À cause de toi et de ton refus ! J'ai dû parcourir le monde pour trouver des aventuriers volontaires pour la rejoindre ! Tu vois le 4x4 là-bas ? Comme tout le monde refusait et que les aventuriers étaient tous déjà pris dans un autre projet, j'ai dû recruter au rabais, Dundi ! À cause de toi ! À cause de toi ! Plagada, dès qu'on voit une ouverture en file, ok ? Et regarde avec qui je me retrouve aujourd'hui ! Ne le prenez pas mal les gars, mais l'homme invisible, Dorian Gray, le docteur Jekyll, c'est plus une ligue d'aventuriers, c'est un putain de freak show ! Mais non, vous avez juste l'air originaux ! Non, n'en rajoute pas, Dundi ! Sans parler de ce que tu as fait de ma carte de la mine du roi Salomon ! Je te la prête une journée et tu me la rends dans un état plus qu'inacceptable ! C'est ma carte ! Non mais regarde-moi ça ! Passe-moi la carte, Jekyll ! Je... je sais pas où elle est, bon... Je crois que c'est l'homme invisible qui... Et il est où encore, ce connard ? Je suis juste derrière vous, boss. Ça commence à devenir blessant, ce genre de remarque. Maintenant, flagada ! Oh ! Veuille qui peut ! Veuille qui peut ! Empêchez-les de s'enfuir ! Et même avec tes quatre mains, tu nous attraperas pas, Alan ! Bon, on va où, Dundi ? Je dois avouer que c'est pas ce que j'imaginais quand tu nous parlais de l'Australie, mon vieux ! On taille la route ! On va les semer dans le bouche. Ah ! Mais non, d'un coin qui nous tient dessus ! T'inquiète, ton canard, ils savent pas tirer. Ils sont juste bons à boire du whisky et fumer des cigares dans un club de milliardaires. Une bande de bons à rien. Ils arrivent ! Accélère, accélère ! Dès qu'on va arriver sur la piste, on va les semer. Y a une moto derrière nous, Dundi. Mais y a personne dessus, c'est hyper bizarre ! C'était l'homme invisible ! On y est, regarde là-bas, la piste. C'est comme si on était à la maison. La maison ? C'est une grande ligne de sable dans le désert, Dundi. Tu vas voir, Dundi. Tu ne fais rien pour attendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un... Un lance-roquette ! Passe-moi le volant, Flagada, j'ai une idée. Ah ah ! Je sais pas pourquoi, mais ça me paraît encore plus dangereux que le lance-roquette. T'inquiète ! Regarde là-bas ! On dirait un champ rempli de rochers géants. Exactement, et on va foncer dedans. Dundi, les chances de traverser un champ de rochers avec succès sont approximativement de 1 sur 3720 ! J'aurais dit moins, mon pélican. Quoi ? Euh, quoi, quoi ? C'est la première fois que tu m'appelles mon pélican, Dundi. Ouais, t'as du mal à l'entendre, mon canard. Allez, on fonce ! Tu t'entiendras pas comme ça, Dundi ! Il est encore temps pour toi de rejoindre le côté extraordinaire de la Ligue ! Ta Ligue n'a rien d'extraordinaire, Alan ! Personne n'aimerait voir un film sur votre bande de bras cassés ! C'est tes dernières paroles ! C'est ton champ du crocodile ! Et tu seras parti trop tôt, mon île ! Dundi, tu nous as menti ! C'est lui qui t'a donné ton humour pourri ! Euh, fais gaffe ! Flagada, il va tirer ! OUAIS ! Pouh ! Eh ben, on peut pas dire qu'il en reste grand-chose. Ha ! Il s'est aplati comme une crêpe contre le rocher. Tu m'étonnes qu'il en reste rien. Bon, allez, on se barre, mon canard. Attends ! Euh, regarde là-bas ! Ha 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 ! Ha ha ! Tu t'es bien bagarré, Dundi, mais... Si tu as gagné une bataille, tu n'as pas gagné la guerre. Tu n'as abattu que la muraille qui cache la forteresse. La Ligue est contre toi à présent. Quelle que soit ta prochaine aventure, elle sera là. Et au moment où tu t'y attendras le moins, elle... Eh, allez, fume ce cigare, Tocca ! On a un truc plus important à terminer, et tu viens de m'en donner la solution, bouffon ! Dundi, notre vengeance sera terrible ! La solution ? Mais, Dundi, c'est quoi ? Tu vas voir, la gueule, en route. Oh, Dundi, regarde là-bas ! Flag, ça fait une heure qu'on roule vers lui. Tu ne vas pas me dire que tu ne le vois que maintenant ? Oh, c'est magnifique ! C'est ça, Layers Rock ? Oui, sauf que nous, on l'appelle Uluru. Uluru ! Ah, c'est comme... Ouille, 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 le kangourou ! Je... Tu viens d'essayer de faire une blague, ou... De quoi ? Je n'ai rien dit. T'as dû halluciner, mon vieux. C'est ça, on a dû rouler dans un champ de pitouris. On va dire que je n'ai rien entendu. Oh, s'il te plaît, n'en parle pas à Lara. C'est ma future belle-sœur, après tout. Alors, pas un mot sur l'origine de mes blagues. Deal ? Deal ! Bon, voilà, on est au pied de ton... Uluru, là ? C'est quoi ton idée, Dundee ? Ouais, c'est quand Alan a parlé de la muraille qui cache la forteresse. Oh, je comprends. On fait quoi, alors ? On grimpe ? Hé, on grimpe, mon canard. Sors les cordes ! Tu sais, j'ai bien aimé quand tu m'as appelé Pélican, tout à l'heure. Ferme ton bec, il grimpe. Ah, je suis mort. Il fait 45 degrés. On est en plein soleil et je vois pas de... Oh, non. Le dirigeable de Fait. Oh, quelle ordure. Il est là avant nous avec ses Ovitos et... Oh, non. Oh, non. Il a capturé Lara, Indy, Zalim et Tigrou. Oh, merde. Qu'est-ce qu'on fait, Dundee ? C'est simple. On retourne au 4-4, on roule pendant quelques heures pour récupérer le lance-roquette d'Alan et puis on lui crame la gueule à ce connard. Alors, même si j'en ai très envie, j'ai une autre idée. Tu sais toujours chanter, Dundee ? Quoi ? C'est quoi cette idée naze ? Alors, c'est très simple. On va commencer par se rapprocher discrètement de nos amis. Et puis, quand ils s'y attendront le moins, on va... Laissons à Flagada le temps d'expliquer à Dundee son plan pour sauver leurs amis. Pour savoir si celui-ci est suffisamment ingénieux pour renverser Fait et permettre à nos héros de découvrir la pyramide suprême et le secret qu'elle renferme, je vous invite à écouter le prochain épisode des Aventuriers ou l'ourou. Les Aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada